Docteur Servane Mouton, je le rappelle, vous êtes neurologue, professeur Benyamina, vous êtes vous psychiatre, spécialiste des addictions, et donc vous avez co-présidé cette commission qui avait été lancée, on s'en souvient, au mois de janvier par Emmanuel Macron. Vous étiez d'ailleurs venu nous en dessiner les contours, vous aviez promis de revenir pour les conclusions. Promesses tenues, bravo ! Ce rapport, il fait 125 pages, il y a 29 propositions concrètes, on ne va pas tout détailler, mais on va essayer d'expliquer et surtout de ne pas trop culpabiliser les parents et les grands-parents qui nous écoutent. Parce que c'est étonnant, et je le disais, c'est une révolution. Première préconisation, vous dites, pas d'écran avant 6 ans, en tout cas sûr, pas avant 3 ans. Oui. Alors, pour reprendre simplement sur ce que vous avez dit sur la culpabilisation, en effet, la culpabilité ne sert à rien. Elle paralyse, elle rend mal, et ensuite on met les choses de côté parce qu'elles nous dérangent trop et du coup on ne fait rien. A partir du moment où on n'est pas informé de quelque chose, on n'est pas coupable de quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard, il est toujours temps de changer les pratiques à partir du moment où on a des informations qui nous permettent de les ajuster. Vous avez compilé plein d'études scientifiques, échangé avec plein d'experts, avec des enfants aussi. Ça ne sort pas de nulle part ces préconisations. Mais quand vous dites, pas du tout d'écran avant 3 ans. Oui, c'est hyper important de le rappeler. Les parents disent, c'est pas bien le téléphone. Les adultes disent, c'est pas bien le téléphone. Le président dit, c'est pas bien le téléphone. Bon, je convoque une commission, dites-moi, pourquoi c'est pas bien ? Voilà. Donc on est allé chercher pourquoi c'est pas bien. Et on a des arguments et des preuves scientifiques que le téléphone, c'est pas bon avant 3 ans. C'est pas très bon aussi avant 6 ans. Avec des éléments probants, comme on dit, c'est le terme à la mode. C'est des problèmes de vision, des problèmes de sédentarité, des problèmes d'obésité, des problèmes de retard à l'acquisition du langage. Donc on ne va pas les passer en revue, mais on a des réalités. On a des preuves scientifiques et des experts qui travaillent là-dessus, qui sont venus nous le montrer, avec des données absolument robustes. Et c'est la raison pour laquelle on est assez pragmatique. Il y a des données, on préconise des interdictions. Donc pas d'écran avant 6 ans, ça veut dire pas de télé non plus, même un film en famille, vous le déconseillez, dessin animé. Ce qu'on a écrit, c'est pas d'écran avant 3 ans. Il y a suffisamment de littérature scientifique, c'est pas Baudelaire, c'est pas Ronsard. C'est suffisamment de littérature pour dire que ça n'est pas bon, en termes de langage, de capacité à attentionner. Et entre 3 et 6 ans, on a marqué déconseillé, parce que pour la vision, il y a des effets potentiellement délétères, que pour l'acquisition globale de beaucoup de choses, c'est du temps pris sur d'autres activités qui seraient plus constructives. Après, des contenus, on a marqué, de façon très limitée, des contenus à valeur hautement éducative et accompagnés par un adulte. Mais alors, voilà, mon film en famille, dessin animé, ok. Accompagné, dont on discute, etc. Une fois par semaine, par exemple, ça vous autorisez ? L'idée est de redire que l'écran n'est pas nécessaire au bon développement de l'enfant, à ses apprentissages, à ses acquisitions. Donc, voilà, le remettre à sa place et l'intégrer, surtout dans une richesse d'activités dont il a besoin réellement. C'est un outil, ce n'est pas une finalité. La musique, là, dans les interactions, le jeu libre, ne rien faire, ne rien faire. Vous vous rappelez en préambule de ce rapport, vous dites, les enfants ne sont pas de mini-adultes, il faut les laisser jouer, il faut échanger, leur parler, sortir. Ça paraît évident et on a tous tout oublié. Mais au départ, lorsqu'on parle de l'enfant qui est un mini-adulte, c'est parti d'un bon sentiment. On parle du principe que les enfants, et ça, c'est dans le pensif de tout le monde, ils sont plus intelligents que nous à leur époque, ils sont hyper stimulés, ils sont capables d'absorber. Et donc, de fil en aiguille et par phénomène de compilation, on fait de l'anutomorphisme d'une certaine manière. Alors que non, l'enfant reste un enfant, même s'il est intelligent, il n'est pas adulte. Et donc, il faut lui permettre d'interagir avec son environnement, de respecter les étapes de sédimentation de sa personnalité, de ses émotions, de son affectivité, de son ouverture. Et l'écran peut être un outil, mais pas une finalité. C'est ce qu'on essaie de pointer. Alors, revenons aux exemples concrets, à vos préconisations très concrètes. Je le disais, pas de téléphone portable avant 11 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen du premier téléphone, c'est 9 ans et 8 mois. Et vous dites, il faut un téléphone... Enfin, on peut avoir un téléphone portable à partir de 11 ans, mais sans connexion Internet. Oui, on ne voit pas l'utilité d'avoir une connexion Internet à partir de 11 ans. Ceux qui, par exemple, reçoivent justement leurs devoirs via Pronote, par exemple. Ça, c'est le rôle de l'école. On a un passage là-dessus. Vous avez un passage là-dessus. Et vous dites, il faut limiter l'usage de l'écran à l'école. À l'école primaire, vous dites non. Au collège et au lycée, un tout petit peu. Vous dites, en tout cas, il faut revoir tout ça. Et puis, alors, vous dites carrément, il faut limiter entre 19h et 7h30, il faut leur couper la connexion. Le Pronote doit rester. Pardon, on ne coupe pas la connexion Internet entre 19h et le lendemain matin. On coupe l'accès. En fait, il y a une saturation. C'est le droit à la déconnexion qu'on reconnaît pour les adultes dans leur boulot et qu'on ne reconnaît pas aux enfants pour leur activité scolaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir aujourd'hui, en permanence, des informations sur les devoirs qu'ils vont faire, sur les notes qui ont été mises sur Pronote, etc. Donc, ils vont consulter de façon, parfois, compulsive, la nuit, quand ils se réveillent, etc., ces informations. Donc, c'est de reconnaître qu'eux aussi ont le droit, quand ils sont chez eux, à être chez eux. C'est une forme d'éducation. C'est l'actualisation de Pronote qui n'est plus possible après, enfin, qu'on demande, qui ne sera plus possible après cette heure. C'est une forme d'éducation, à la fois de l'enfant, mais aussi de l'environnement pédagogique et parental. À partir d'une certaine heure, de la même manière qu'on a mis ça en place dans les entreprises, les enfants ne sont pas obligés de regarder après 20 heures parce qu'un enseignant dépassé ou bien l'encadrement pédagogique a envoyé une note le soir et qu'il sent redevable vis-à-vis de cette note le matin en rentrant à l'école à 8 heures. Donc, pas de portable avant 11 ans, sans connexion Internet, à partir de 13 ans, on peut avoir une connexion Internet, dites-vous. Et puis alors, le smartphone, c'est seulement 15 ans. Même chose pour les accès aux réseaux sociaux. Vous parlez d'ailleurs de réseaux sociaux éthiques. Sincèrement, c'est quoi un réseau social éthique ? Oui, c'est vrai, c'est un terme sur lequel on a discuté. Ça existe ou pas, les réseaux sociaux éthiques ? Ça existe, évidemment. Ceux qui ont une fonction qui n'est pas celle d'entraîner un réengagement Internet, ceux qui n'ont pas des contenus qui sont offensants et qui sont traumatisants, d'une certaine manière, ceux qui n'entraînent pas une forme d'addiction, d'une certaine manière. Genre Tic-Doc, par exemple. Ou bien qui vous scotchent le nez face à l'écran. Ça existe, évidemment, ça existe. On ne va pas les citer, ce n'est pas le but de faire de la pub, mais ça existe. Ils ne sont pas très nombreux. La règle, c'est plutôt le contraire. Bon, j'ai lu votre rapport et j'imagine que tous les parents qui nous écoutent sont un peu affolés. Ceux qui ont des enfants, qui ont 10-11 ans, par exemple, qui ont déjà un portable, un smartphone, qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? On enlève le téléphone, là ? Non, ils ne doivent pas être affolés. On leur offre, à travers ce rapport, qui, je l'espère, sera rendu public, une forme de guide. Ce n'est pas quelque chose qu'ils fassent imposer. On ne mettra pas un policier devant chaque foyer. Le président, avec toute la force qu'il peut avoir, ou tous les présidents du monde, nous ne pourrons pas venir légiférer dans les foyers. Simplement, on a travaillé, on a reçu des gens de grande qualité, des gens, des experts. On a consulté et compulsé la littérature. Et à chaque fois que ce n'était pas très clair, on a proposé des choses dans la prudence. Et on leur dit, voilà, vous avez un cadre dans lequel vous pouvez peut-être négocier avec vos enfants en disant, regarde, il y a des gens réfléchis, des gens qui connaissent le sujet, préconisent ce genre de choses. Je pense que c'est au moins ce rapport. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on dit à un petit garçon et une petite fille de 10 ans, écoute, il y a des gens sérieux qui ont travaillé sur le sujet, il vaut mieux que je te retire le téléphone ? Alors, je vais vous dire une chose. On a quand même fait un hackathon. Ça, c'est important. On a interrogé des jeunes qui vous disent, on a très envie qu'il se passe des choses pour nous. En gros, on aimerait aussi qu'on nous aide à nous réguler. C'est revenu de manière... A nous sevrer, presque. Réguler ses revenus de manière fréquente. Il y a ces deux choses-là. Ils perçoivent bien, comme les adultes, qu'on crée une certaine... Alors, dépendance, le mot n'est pas forcément bon. A l'idée nation, le mot n'est pas forcément bon. En tout cas, une appétence, c'est un besoin avec une attention qui est tournée vers cette objet. Donc, ils le ressentent et ils essayent de s'en défendre difficilement, comme les adultes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont confrontés à des contenus qu'ils n'ont pas forcément cherchés, sur lesquels ils tombent, par qu'ils ne sont pas protégés. Des contenus pornographiques, des contenus extrêmement violents, et qui les choquent, en fait. Et une fois que ça a été fait, quand on discute avec eux, ils demandent une protection. Aujourd'hui, on est actuel des choses, on n'est pas capable de leur assurer une bonne protection sur Internet. Donc souvent, c'est les 11, 12 qui peuvent commencer à le dire, mais c'est surtout les plus vieux qui disent « J'aurais aimé être protégé, je ne voudrais pas que mes petits frères et mes petites sœurs vivent la même chose. » Vous dites aussi qu'il faut former nos enfants, et vous prenez l'exemple de la voiture. On ne donnerait pas les clés de voiture à quelqu'un qui n'a pas son permis. On n'a pas conscience de ça quand il s'agit du device ou bien d'Internet. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est venu bousculer de manière positive nos vies. Rendez-vous compte ce que c'est que pouvoir communiquer avec de la famille, pour pouvoir tout faire à travers cet outil, on fait tout. C'est le bureau, on fait tout. On peut tout faire. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose qui porte en lui, de l'extérieur, le mal ou bien le désordre. Simplement, il est arrivé très vite et nous, on a mis du temps pour se rendre compte qu'à travers ce qu'il nous propose, il y a aussi des risques et des dommages sur lesquels tout ce qu'on a fait, c'est de réfléchir pour limiter certaines choses et notamment sur nos enfants qui sont quand même les citoyens de demain. C'est pour ça qu'on parlait d'une question de civilisation et de société. C'est un enjeu de société. On parle beaucoup, ces dernières semaines, on a eu des exemples dramatiques de cette hyperviolence qui touche de plus en plus des très jeunes. Il y a un jeune de 15 ans qui a été mis en examen hier soir à Château. pour avoir tué à coup de couteau un autre jeune de 15 ans. Vous dites dans le rapport que ce ne sont pas les écrans qui créent la violence. Non. Non. La violence, c'est vraiment quelque chose de très multifactoriel et probablement le plus gros déterminant finalement, c'est l'environnement socio, familial et la personnalité de l'enfant. C'est très multifactoriel. Ce que l'on peut dire avec de nombreuses études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet, c'est que l'exposition à la violence via les médias, quels qu'ils soient, peut favoriser des comportements violents via l'augmentation des pensées agressives, une certaine désensibilisation peut-être à la violence, etc. Donc c'est un élément qui participe et en ça, il est extrêmement important d'en prendre, d'y prendre garde et de l'encadrer, de le réguler et de protéger. Si c'est un élément qui participe, mais ce n'est pas l'élément clé d'un comportement violente. Juste d'un mot, vous rendrez donc ce rapport cet après-midi à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous allez dire au président ? Il faut taper du poing sur la table ? On n'a pas pu... Mais oui, mais enfin, des rapports, il y en a eu des milliers, pas forcément sur le sujet, mais il n'y a pas toujours des faits derrière. Je pense qu'il faut... Ce qu'on va lui dire, c'est que ce rapport doit être pris dans sa globalité, qui ne doit pas faire l'objet de mesures en prenant quelques mesures. C'est l'esprit du rapport qui doit être, qui doit d'une certaine manière, être transformé d'une manière ou d'une autre. Et c'est la civilisation, le disiez-vous, qui est en jeu. Un grand merci à tous les deux d'être venus ce matin pour nous dévoiler ces mesures. Je retiens cette phrase. L'enfant reste un enfant. Ça a l'air simple, mais je pense que c'est très important. Vous restez avec nous puisqu'on a un grand garçon qui va nous rejoindre dans un instant. Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Âge mental, vous nous direz après. Bye.